Dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'à partir d'un aldéhyde ou d'une cétone, avec un excès d'alcool en milieu acide, on pouvait obtenir un acétal ainsi qu'une molécule d'eau. On avait discuté du fait que la formation de l'eau dans cette réaction était intéressante pour pouvoir régler l'équilibre de cette réaction. C'est-à-dire que si on souhaite déplacer l'équilibre vers la droite et vers la formation de l'acétal, on peut imaginer éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation pour favoriser la formation de l'acétal et déplacer l'équilibre vers la droite. On peut aussi réfléchir en sens inverse et se dire que si on souhaite au contraire déplacer l'équilibre vers la gauche, c'est-à-dire vers la formation de l'acétone ou l'aldéhyde et des alcools à partir d'acétal, on peut se mettre en milieu aqueux acide pour déplacer l'équilibre vers la gauche. Voyons dans un premier temps un exemple de cette réaction d'hydrolyse d'acétal à partir de l'acétal suivant que j'ai dessiné ici. On va déjà essayer de retrouver sur cette molécule les groupements tels que je les avais écrits dans l'équation générale ici. Donc on a en rouge, je vais mettre le carbone central, ici, voilà, qui porte deux groupes O, R second, qui sont donc ces groupes-là, O, R second, et la même chose ici, O, R second, et qui porte également un groupe R qui est un méthyl, ainsi qu'un hydrogène. Voilà, et si je reporte ces couleurs sur ma molécule ici, je vais avoir mes O, R second, ici, qui proviennent de l'alcool, mon groupe R ici, qui provient de mon aldéhyde ou de ma cétone, et mon H ici, qui provient également, dans ce cas, d'un aldéhyde. Voilà, donc si je fais la réaction en sens inverse, je vais donc obtenir, je vais redessiner mon carbone central en rouge, voilà, et donc je vais avoir, c'est mon carbone du groupe carbonyl au départ, qui est relié au groupe R, c'est-à-dire dans mon cas à un méthyl, et à un hydrogène. Donc je suis partie de l'acétaldéhyde, et l'alcool correspondant, 1, 2, 3, 4, il a 4 carbones avec un oxygène en bout de chaîne, donc 1, 2, 3, 4, avec deux molécules d'alcool, donc deux butanols. Donc si je fais l'hydrolyse de mon acétal ici, j'obtiens l'acétaldéhyde et deux molécules de butanol. L'intérêt de te montrer ça, c'est de voir qu'il est facile de déplacer l'équilibre dans un sens ou dans l'autre, et donc il est facile de passer de l'aldéhyde ou cétone à l'acétal, et de l'acétal à l'aldéhyde ou l'acétone. Et une application de ceci, c'est d'utiliser l'acétalisation comme protection de la fonction aldéhyde ou cétone, et tu vas vite comprendre à quoi ça peut servir, en voyant l'exemple ici. Alors imaginons qu'on souhaite passer de cette molécule ici à gauche, à cette molécule ici à droite. Donc si j'étudie un peu plus en détail, je vois que là j'ai une fonction acide carboxylique. Ici j'ai une fonction cétone, et dans la molécule à droite, j'ai toujours l'acétone, et par contre j'ai réduit mon acide et j'ai maintenant ici un alcool. Donc tu te dis, et bien c'est très simple, pour passer de cette molécule à celle-là, il me suffit de faire une réduction pour réduire mon acide carboxylique en alcool. Et pour cela, je peux utiliser par exemple dans une première étape, le tétrahydrode d'aluminium et lithium, L-I-A-L-H4, et dans une deuxième étape, un acide pour protoner l'alcoolate que j'aurais obtenu suite à ma réduction. Seulement si je fais ça, je ne vais pas pouvoir réduire de manière sélective uniquement l'acide carboxylique, et je vais aussi réduire ma cétone. Donc avec ces conditions opératoires, je ne peux pas garder ma fonction cétone intacte, elle va aussi subir une réduction. Donc ça, ce n'est pas possible. Par contre, si dans un premier temps, je transforme ma fonction cétone en acétale, je peux ensuite faire une réduction sélective de l'acide carboxylique en alcool et reformer ensuite ma cétone à partir de l'acétale en me plaçant en milieu acuacide. Par exemple, je peux faire cette protection dans un premier temps en étant en milieu acide et en ajoutant un diol, comme par exemple l'éthylène glycol, que je dessine ici, qui va me permettre de former un acétale cyclique au niveau de l'acétone. Je vais faire un petit peu de place, voilà. Donc je vais obtenir avec cette acétalisation le composé suivant, toujours mon cycle cyclohexane, toujours mon acide carboxylique, OH, et cette fois-ci, à la place de l'acétone, je vais avoir mon acétale cyclique, comme ceci. Maintenant que j'ai protégé ma cétone avec la formation de cet acétal cyclique, je vais pouvoir faire subir à cette molécule la réduction à laquelle j'avais pensé, avec dans un premier temps l'ajout de tétrahydrode aluminium et lithium, Li-A-L-H4, et dans un deuxième temps, en milieu acide pour protoner l'alcoolate que j'aurais obtenu après la réduction, en milieu aqueux également, pour en même temps faire l'hydrolyde acide de mon acétal et réobtenir ma fonction cétone. Donc l'utilisation d'acétal comme groupe protecteur d'acétone permet par exemple de pouvoir réaliser une réduction sélective d'une fonction sur une molécule qui contient une fonction qu'on souhaite réduire et une fonction cétone ou aldéhyde. Voici maintenant un autre exemple qui va faire intervenir les thioacétales. Donc tu te souviens que le préfixe thio concerne tous les composés soufrés. Donc un thiole, c'est l'équivalent d'un alcool, mais avec un soufre à la place d'un oxygène. Eh bien un thioacétal, c'est l'équivalent d'un acétal avec des soufres à la place de l'oxygène. C'est la même chose. Donc si je regarde l'équation générale ici, à partir d'un aldéhyde ou d'une cétone, je vais ajouter un excès de thiole, donc R second SH, en milieu acide, catalyse acide, et je vais obtenir ce composé. Donc tu vois, c'est très analogue à l'acétal, sauf que j'ai des S au lieu des oxygènes. Et ça, ça s'appelle un thioacétal. Je vais l'écrire juste au-dessus. Thioacétal. Et également de l'eau. Donc tout ce que j'ai dit au-dessus sur le fait que la présence d'eau ici permet d'ajuster l'équilibre dans un sens ou dans l'autre est également vrai dans le cas des thioacétales. Mais avec les thioacétales, on a un intérêt en plus. C'est qu'il y a des réactions supplémentaires qu'on peut faire avec les thioacétales qui peuvent être très intéressantes en santé organique. C'est la possibilité d'avoir une désulfurisation des thioacétales en hydrocarbures via l'utilisation du nickel de ranet. On va voir ça dans l'exemple juste en dessous. Donc on repart de la même molécule que tout à l'heure avec toujours mon acide carboxylique ici. Acide carbo et ma fonction cétonne ici. Sauf que là, ce que je souhaite faire, c'est au contraire réduire sélectivement ma cétonne puisque je garde ici ma fonction acide carbo. Acide carboxylique. Et que par contre, j'ai eu une réduction de l'acétone en hydrocarbures. Donc pour cela, la première étape va être la formation d'un thioacétal. Donc de façon analogue à l'exemple précédent, on va ajouter un ditiole complètement analogue à l'éthylène glycol, toujours en milieu acide. Alors dans le cas de la thioacétalisation, on peut utiliser notamment le trifluorure de Bohr comme acide de Lewis pour catalyser la réaction. On va obtenir donc toujours mon cycle de cyclohexane, mon acide carboxylique, OH et à la place de ma fonction acétone, je vais avoir maintenant mon thioacétal, comme ceci. Voilà. Et bien, à partir de cette molécule-là, si je la fais réagir sur du nickel de rané, je vais pouvoir réduire de manière sélective le thioacétal ici, directement en hydrocarbures. et je vais donc pouvoir former directement mon cycle cyclohexane ici avec mon acide carboxylique ici et qui n'aura pas subi de réduction. Cet enchaînement d'étape est très pratique en synthèse organique et il est fort probable que tu y sois confronté dans un exercice à un moment ou à un autre.